Allez bonjour à toutes et à tous et ici c'est Andron pour le 37ème épisode de mon Let's Play sur le jeu XCOM Enemy Within. Allez on est reparti. Donc cette fois, cette fois, cette fois, on va continuer d'avancer. Je vais toujours garder mon sniper en mode aérien. Ça peut toujours être utile, tu vas recharger d'ailleurs. Alors nous on va commencer à descendre. C'est un peu la fosse de la mort mais on va essayer. Donc on a vu la dernière fois qu'il y avait des nouveaux Goliaths qui sont apparus. Des Goliaths améliorés avec des méga méga flingues qui ont tendance d'ailleurs à faire bien bobo. Du coup on va se méfier. On va se méfier, on va y aller un peu mollo. J'ai sprinté ou j'ai... Non j'ai pas sprinté. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que dalle. Non là ça dit beaucoup. Mon dieu c'est quoi ça ? Il va être déployé plus fréquemment. Comment allons-nous combattre quelque chose de cette taille ? Il nous faudrait sûrement des années d'études pour comprendre son fonctionnement. Et tu vas faire un joli petit tir à la tête et tu te loupes pas parce que vu combien il y a de PV... 9 en critique c'est tout. J'aurais dû m'occuper des... Oh la vache c'est quoi ce machin ? 49, 49. Comment on peut faire un machin aussi énorme quoi ? Tu touches pas le... On va essayer avec ça. Ah non, on touchait pas le... Le petit robot. Donc toi par contre, tire de roquette si tu pouvais... Allez jusqu'au bout. Non, tu ne vas pas jusqu'au bout. Oh merde. En plus, il n'y a pas de couverture. C'est genre... Mais genre extrêmement casse-pied. Ah si, ça c'est bien par contre. Moi j'ai deux petits robots. Et j'ai dû toucher quelque chose d'autre aussi. Donc on se méfie, ça veut dire qu'il y a quelque chose sur le côté. Alors, fusillade. On va genre se mettre là. Oh c'est quoi ce machin ? Comment il tire ? Heureusement que j'ai réflexe éclair. 19%. Allez, tu me le touches. Magique. Bon, ça ne fait que 4 PV en moins. Mais au moins, elle l'a touché. Donc par contre, il y a des trucs méga craignos. Genre ça. Donc hop. On se met sur le côté. Il a vu quelque chose. Il a vu quoi ? Un goliath d'élite. Ah ça m'énerve. Du coup, je l'ai mal posé. Parce que là, il ne va servir à rien. On va se caler par là. Là, on va rester en vigilance. Comme ça, c'est un dingue qui avance. Ah, il y a un berserk. S'il me prend en revers, ça va être casse-pieds quand même. Lui va essayer de tirer. Oh, il touche quoi. J'ai une couverture de fou, mais il touche. Ok, toi tu rates. Et là, je croise les doigts. Ah ah, tiens, réflexe. Yes. Joli. Bon, attends, il reste toi. Ce qui va être beaucoup moins drôle. Oh là 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 là. C'est quoi ces attaques ? Mais quoi ? Eh oh, arrête de tirer. Alors, c'est pas très précis. Du coup, il faut qu'on le descende très très vite. Maximum 10 points de dégâts. Faut que tu me les mettes les 10. 5 ! C'est quoi ce blindage ? Bon, toi. On va pas chercher à comprendre. Fusillade. Non, gâchette rapide. Ça va pas passer. Ah. C'est pas passé. Tu lui as mis 3 tirs. Il a quand même mis 3 tirs et c'est toujours pas passé. Zut, j'avais complètement oublié. 11. Oh là là. Alors. 53, 49. Faut qu'on descende lui de toute façon. Y'a pas moyen. Raté. 55, tu me le touches. Et tu me tues. Nickel. Elan combatif pour tout le monde. Ah là là. 73, 57. Tu me fais 2 tirs successifs si tu veux au moins en mettre un. Oh là là. Ça me fait genre super peur, ça. Parce qu'ils sont complètement à découvert, quoi. Mais arrêtez de rater vos tirs. C'est la machine la plus horrible du jeu. Mais arrêtez de rater vos tirs. Oh putain. Ok, on peut plus bouger. Ah ouais, je perds ma CEM. Non mais. Oh là là. En moins d'un miracle, je perds ma CEM. Ok, état critique. Oh, génial. Ok, 3 tours avant qu'il succombe à son hémorragie. Bon, tu me l'aimes, c'est plus de 10 points de dégâts, là. 8 en critique, quoi. Mais c'est quoi ce truc ? Je vais vers la position. 39, 69. Il te reste 2 points de dégâts, là. Oui. Bon, ça c'est fait. Tout de suite. 55. Ok, toi, pas de problème. Est-ce que tu es caché par rapport au... au mectoïde ? Je crois pas, mais bon. Allez, tu me tues. Ok. Donc, toi, tu faut que tu me le stabilises, mon... Non, c'est réanimation. Toc, soin. Par contre, j'ai plus du tout de... De médikits... Il va falloir être vigilant. Héhé, un spécialiste en combat à prêche, ça, c'est bien. Yes. Par contre, clairement, j'enchaîne pas de sectopodes. C'est vraiment une horreur. Ah, ça y est, c'est passé. C'est toujours pas fini ? Donc, on va continuer d'avancer. Là, normalement, il n'y a plus rien, mais... On va recharger. J'aurais dû faire passer tout le monde sur les toits, au moins, on aurait été tranquille. Oh là là. Cectopodes de Menois, là. Ça a été une véritable saloperie à tuer. En fait, ça a énormément de défense. À la limite, il me faudra un deuxième sapeur. Toi, tu vas te mettre là. Tu vas essayer de passer par ce côté-là. C'était assez horrible comme couloir de la mort. Le sectopode qui nous défonçait. Il faut que j'augmente les armures, mais sauf qu'on est en haut max. Donc, ça ne sert plus à rien. Bon, alors, on sait qu'il y a quelque chose dedans. C'est bizarre. T'es quand même un sapeur avec moins de 20 PV, alors que toute mon équipe a au moins 20 PV. Tu vois quelque chose ? Non, tu ne vois rien. Je vais rester en vigilance. On va se faire devant la porte, nous. C'est peut-être pas la meilleure idée du siècle, étant donné qu'il n'a pas tous ses points de vie. Toi non plus, mais bon, on va faire avec. On va commencer par l'autre côté. Ok, donc, deux sectoïdes alpha. Ce n'est pas trop horrible. Il n'y a rien d'autre ? Enfin, il y a encore un méga hangar derrière. On va essayer de 49. Ah, il l'a eu. 48, 19. Ah, tu me touches. Yes ! 15, c'est rien du tout, 15. On va essayer de la grenade. Ah oui, mais il est à côté du... Ouais, c'est dommage. Je voulais essayer d'éviter de perdre le cœur. Ah, de toute façon, ça va tuer, au final. C'était tout ? Eh ben, je m'attendais à une plus grosse résistance dans le dernier hangar. Mais non, c'était le sectopode qui était vraiment horrible. Oh là là, ce sectopode, je ne vais pas m'en remettre. Je ne vais pas m'en remettre. Gravement blessé, 8 jours. Bon. Autopsie de Goliath de Dict, autopsie de sectopode. Oh la vache. Bon, on va commencer un nouveau projet de recherche. Le Goliath standard représentait déjà une menace de taille. Mais nous avons découvert que l'ennemi gardait plusieurs de ses élites en réserve pour les futures phases de leur invasion. Ok. Bon. Alors du coup, l'attaque sur le QG d'Exalt, ce n'est pas pour tout de suite. Crédit de recherche obtenu. Armes plasmiques. Cette unité blindée est entièrement mécanisée. Mais il n'est pas impossible qu'elle comporte des éléments organiques. Ouais, elle s'est topode. Saloperie. Non, il n'y a pas de nouvelle recherche. C'est Construction Express, ça fait quoi ? La construction des véhicules et d'installation d'Xcom. Ouais, c'est pas mal. La fonderie, on a quoi ? On peut avoir des... Aml, 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 réparation d'Aml, capture de vos drones, drone sentinelle. Ah bon, plein de projets en fait. C'était le furtif. Scope amélioré. Scope amélioré, c'est pas mal ça. Ça, c'est cool. Le scope amélioré, 4 jours, ça va. Electroflux amélioré, bof. Réparation Express, ça va. Du coup, là je croise les doigts. Et aucun intercepteur à porter. Nos chasseurs n'ont pas été envoyés à la poursuite du dernier revenu. Oui, bah... J'espère qu'il ne fera pas trop de dégâts. Ok, zéro pistolet laser, j'en ai pas. Du coup, j'ai fini le... Wouah, ça c'est éclair. C'est éclair. C'est éclair. Je crois qu'on vient d'égaliser les chances. Ça, c'est la classe. Nous avons fait de véritables prouesses pour ce projet. Lise des avions. Dimon One. Canon plasmique. Avec le canon plasmique, ça va chier les bulles. Ah, encore un... Trucs EXALT. On va envoyer un... Un sapeur. Un toit. Comment ça, aucun intercepteur à porter ? Ah bah oui, évidemment. Non, il n'y a aucun... Non, il n'y a aucun... On vient de perdre l'un de nos satellites. Sans notre couverture, le pays en question a décidé d'annuler sa contribution financière. Dommage. Hop, 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 hop. Allez, on reprise du service. J'ai encore perdu un pays, quoi. Emplacement de la base d'EXALT. Voilà, commandant. Nous avons compilé tous nos renseignements. Et confirmé l'emplacement de la base d'EXALT. Ok, bon bah, allons-y. Alors, par contre, par contre, par contre, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est être intelligent. L'électro-flu, on s'en sert pas. Donc, j'ai pas de... Aïe, j'ai pas de... De soigneur, pour... Enfin, de soigneur. J'ai pas de medikit. Il va falloir qu'on en retire un. Pour récupérer un medikit, parce que je crois que je sais où il est. C'était toi, ouais. Alors, je sais, c'est un peu ridicule d'envoyer mon commando. Mais vu qu'elle est super bien équipée... Bon, ça fait un seul medikit, c'est pas très grave. Au moins qu'on en met quatre. Et on y va. Ça risque d'être une mission vachement difficile, donc... Ouais, on fait gaffe. Ah, ça fait un minute. Mais nous nous attendons à une résistance importante. Ok. L'objectif de cette opération est simple. Éliminer toutes les forces d'exalt du bâtiment... Et anéantir cette menace une fois pour toutes. Bonne chance, Traekwane. Ok, d'accord. Bon, bah allons-y. Ah bah non, ça fait 20 minutes. Je vais arrêter là cet épisode pour laisser un peu le suspense de cette base d'exalt. On va enfin éliminer au bout de 37 épisodes. Oui, bon, désolé. Donc, je disais, on va essayer d'éliminer cette base d'exalt qu'on chasse depuis le début du let's play. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que vous aussi, si vous n'êtes pas trop sadique. Et puis, je vous dis à la prochaine, dans trois jours, pour le prochain épisode. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter. À vous abonner à ma chaîne. À commenter la vidéo. Etc. Etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada